On peut savoir qu'il est 8h et 3h du matin, donc on va commencer la journée par une jolie nouvelle, une grande nouvelle, un truc important. Je vais vous présenter mon successeur, voilà, Mathieu, qui va venir bientôt diriger, s'occuper d'Epicius, puisque j'ai, après de longues conversations, on s'est entendus, et à partir du mois de janvier, il sera ici, dans ses murs, il va réaliser, je pense, un joli rêve. C'est un très beau rêve, l'heure d'une vie. Voilà, quant à moi, ça ne veut pas dire que je perds mes rêves, j'en aurai d'autres, évidemment, j'en ai déjà 2 ou 3, il ne faut après que savoir si je vais réussir à les concrétiser, mais je suis très heureux que ce soit Mathieu qui vient ici, il est jeune, il a envie, il a, je pense, les capacités, d'ailleurs, j'en suis sûr, et bon vent, Mathieu. Jean-Pierre, c'est gentil, merci beaucoup, c'est un... Il a beaucoup d'émotions parce que c'est un des plus beaux restaurants, et prendre la suite de Jean-Pierre, c'est quelque chose de difficile, parce qu'il faut un grand monsieur dans l'univers de la gastronomie, mais déjà, il ne va pas partir en janvier, contrairement à ce qu'il croit. Il va rester un peu... Il va rester avec moi le plus longtemps possible pour qu'on puisse... J'ai dit qu'à partir de janvier, Mathieu, il aura toutes les cartes dans les mains, parce qu'il aura la maison, donc il dirigera, il s'occupera du personnel, il recevra la cliente, enfin, qu'est-ce qu'il sait faire. Moi, évidemment, je ne vais pas partir du jour au lendemain, je vais rester ici, parce que sinon, c'est un petit peu comme si on coupait l'oxygène d'un seul coup, quoi. Je n'ai pas envie de perdre cet oxygène magnifique qui vient chez l'Apixius, qui m'a fait vivre si longtemps et pour lequel j'ai beaucoup vécu. Non, non, on va continuer ensemble, mais c'est... Voilà, c'est lui le boss, ce n'est pas moi. Après, il est toujours le boss, jusqu'au mois de janvier. Et pourquoi on dit ça aujourd'hui ? Parce que, en fait, depuis longtemps, et lui, et moi, comme dans les fuites, on est assaillis de questions posées bêtement des gens qui se pensent bien informés, qui veulent tout savoir, comme ça, on le saurait tout. Alors juste, nous, on aimerait quand même bien savoir la cuisine, enfin, les petits... avoir quelques idées sur ce qui va se passer chez l'Apixius, après. Ah, ça, c'est... L'idée, toujours, c'est de... On ne peut pas avoir une rupture dans une reprise, dans une succession, parce qu'il faut pouvoir continuer à faire respecter l'un du lieu tout en mettant sa propre patte. Donc, je pense que la cuisine qui va être servie à l'Apixius sera dans l'esprit de ce qu'a fait Jean-Pierre pendant toutes ces années, mais un peu, forcément, un peu remodelé avec mes idées, mais tout en gardant cet esprit, beaucoup de gibier dans la chasse, parce que j'ai un bon fournisseur, maintenant, qui me fournira. Voilà, ce sera quelque chose de très... de ce qu'est Apixius, de généreux, de sympathique, de gourmand, de joyeux, sans fioritures, sans, voilà, de la sincérité et beaucoup d'émotions dans l'assiette. Enfin, c'est ce que j'ai... En tout cas, je m'appliquais à faire ça. Bon. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501